Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec les Gourmets Galactiques. Alors, on devrait bientôt arriver à finir cette guerre pour piquer la pierre de puissance. Pendant ce temps là on était toujours en train d'obgrader nos gros slots, pas mal d'hyperion précurseurs en cours de fabrication normalement. Il me semblait avoir envoyé la première BFF pour qu'elle s'upgrade. Donc 4000 de Stellarite. D'ailleurs la première GDF, mais ici on a tout occupé aussi. Nickel. Donc cette flotte qui ne fout plus rien, je vais l'envoyer ici. Ah oui, toi tu as fini ça, mais non, toi tu dois faire ça là. Du coup ça m'étonne. C'est elle qui aurait dû avoir... Après est-ce qu'elle se déplace parce que la flotte à laquelle elle suit, elle est en train de se déplacer aussi. Ça devait venir de ça. Il y a combien de pop encore ? Ah oui, il y en a encore 48. Ok. Et ça par contre c'était les montres qui étaient sur la gauche il me semble. Ceux-là, ouais. Donc là on est en train de bien les vider. Je crois que Product est au max. Donc combien il y a de pop là-dessus ? Une trentaine, bah tiens. Voilà. Et je crois qu'ici aussi on a dû finir la vie de leur capitale, non ? On a des habitats ici aussi de dispo si jamais. Non, il en reste encore 3 qu'on peut prendre. Ah, on est le 2 mars. Ok, donc toi tu viens d'arriver, tu vas faire ton invasion. Toi tu avais fini tout ça. On avait terminé celui-là aussi, mais tu sais quoi ? Je vais l'envoyer plutôt là-haut pour aider. Vu qu'on peut jumper toute la galaxie. Donc Kappa naval progressé. Donc ça c'est l'ingénierie. On va faire la conception avancée du sentinel maintenant. Allez, le manteau est arrivé. M'étonne qu'ils envoient des pop sur Resh tiens. Il n'y a plus de place sur The Vault où ils se sont rendu compte qu'il y avait trop de criminalité. D'ailleurs on a Meros qui peut être gradé. Murgate aussi. Par contre, Resh effectivement dans la liste. Ah, elle est là. Ah effectivement, il y a 220 logements disponibles ici. Ça me fait penser, on peut dépenser un peu notre unité dans des niveaux d'ascension supplémentaires. Déjà, je vais lui rajouter, je pense, deux archologies de fonte. Ça va faire des emplois supplémentaires. Mais après, ouais. Si on regarde, je suis sur Ice Kitchen, j'avais monté au niveau 24. Pourquoi j'ai des gens qui sont sans emploi soudainement ? Ah, ça doit être parce que... C'est quoi ? C'est des esclaves et ils peuvent pas être Dark Enforcer, c'est ça ? Enfin, ils ont rétrogradé au niveau d'ouvriers. Ah non, c'est bien des pop de... C'est bien des pop de Drushi. Pourquoi ils peuvent pas travailler soudainement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bizarre. Ok, alors on a terminé la croûte terrestre. Ouais, donc clairement, je pense que l'utilisation de ce truc est plus rapide, non ? Il nous reste encore 1500 jours. Ouais, de toute façon, on doit voir lequel des deux va arriver en premier. Ok, donc on a terminé de sécuriser ce système. Est-ce qu'il y en avait d'autres dans... Chez lui qui était pas sécurisé ? Je crois pas, hein ? A priori, c'est tout. Euh... Ouais, on avait... Si, on avait celui-là. Moins 91, ça y est. On y est presque. Donc... Ça, ça ressemble à un système avec deux mondes. Il manquerait, non ? Le cœur du super-computer, oui, super. Ok, donc la sentinelle avancée. Ok. Bon après, j'ai encore cette Armored Vehicle Project. Je sais pas pourquoi c'est une technologie rare. Ça permet d'envoyer... Ah ! Ok. On va le faire parce que ça, en fait, c'est un projet lié à la zone anormale qui est en fait une planète spéciale. C'est pour ça que ça doit être dangereux, en fait. Parce que tu dois pouvoir débloquer sur cette planète des choses bizarres dans la zone anormale. What ? Oh, putain. Il y a une flotte qui est revenue, le fourbe. Alors, noyau externe atteint par la mine à bande planétaire. Ah, c'est une mine à ciel ouvert automatisée. D'accord, ok, qui était en cours de construction. Ça, c'était un truc, ok, qu'on avait pris à une autre faction il y a pas longtemps. Donc ça, c'est la croûte. Installation d'assemblage de behemoth. Oui, donc ça, c'est un... D'ailleurs, j'ai pas relancé la construction de lune de combat, je crois. Du coup, dans cette interface, ça serait super bien que ça te mette le temps de construction. Parce qu'en fait, ok, ça te sert de liste, en fait, de méga structures. Celles qui sont en cours de construction, celles qui sont inactives. D'ailleurs, la traduction française est pas claire là-dessus. Il y aurait méga structures construites, ou liste des méga structures est pas trop mal, mais... Mise à jour de la liste des méga, non. C'est... En fait, en anglais, ça doit être, genre, updating méga structures. Parce que ça correspondrait plus. Et donc, ça veut pas dire que c'est la liste des méga qui est en train d'être mise à jour. C'est méga structures en cours de mise à jour. Ou méga structures, mise à jour. Ça serait beaucoup plus logique. J'ai le jeu en PLS, là. Alors, je crois que la guerre vient de se finir, en fait. Il a dû capituler. Et ça va prendre un peu de temps. Ah, c'est un peu long, oui. Effectivement. Oh là là. Non, j'ai dû prendre le dernier système avec un monde. Ah oui, la guide, c'est affreux. Je suis entièrement d'accord. C'est vraiment compliqué avec ce modpack. Mais c'est aussi mon processeur qui commence à se faire un peu vieux, apparemment. Mais quand même, quoi. Et euh... Et euh... Et je pensais pas... Il me semble que j'avais pris qu'une galaxie moyenne, pourtant en plus. J'ai pas pris une galaxie grande ou gigantesque. Parce que ça aurait été encore pire. Donc là, du coup, il est en train de tout recalculer. Euh... Les changements de propriétaires et tout de... Euh... Dû à la retraité de paix. ... 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 Ouais, c'est ça. J'ai le temps de prendre un café et d'occuper les chats. J'ai l'impression. Parce que là, j'ai toujours le jeu qui est en cours de calcul. En fait, ce qui est un peu pénible avec Stellaris, c'est genre quand le mec capitule. Il te met pas une fenêtre disant, euh... Hey, je veux capituler. Est-ce que tu acceptes ma capitulation ? Et une fois que t'as accepté que ça te fasse ça, si tu veux. ... Bon, après sur le jeu de base, euh... Si tu mets pas une galaxie gigantesque avec trop d'empires et tout, des gros lacs comme ça, normalement t'en a moins quoi. Ils sont moins importants normalement. ... ... ... ... On va presque pouvoir parler d'autre chose en attendant. Heureusement que la musique ne lague pas elle, d'ailleurs. J'ose pas trop essayer d'interagir avec le jeu parce que j'ai peur de le faire planter. Parce que si c'est pour attendre 5 minutes pour que ça plante, ça serait quand même assez frustrant quoi. ... ... La Wayland, je voulais pacifiste, ça va être intéressant à voir, yep. Et d'ailleurs la Wayland était, alors c'est pas exactement le même modpack, c'était plus un ensemble de mods que j'avais fait moi-même. Alors que là, j'utilise vraiment un modpack patché, on va dire, pour réduire les incompatibilités entre les différents mods. Et euh... Mais ouais, du coup... Moi j'avais bien aimé le... Né dans l'espace avec tous les habitats, c'est très cool à jouer. Je trouve. Ah oh, ça y est. Ok, donc on a eu... Oula putain, le jeu a hurlé soudainement. Machin a admis sa défaite, nous avons racheté la glorious pierre de puissance de leurs mains indignes. Elle nous appartient désormais. Alors attend, ouais, remets en pause, va. Le laisser finir de calculer. Prends le comptoir et notre empire, la vaste collection de ressources d'Arcultia et de reliques est prêt à être prise. Parfait. Pas mal de ressources. Double. Ah oui, parce qu'on a... Alors c'est marrant parce qu'en fait, on les a pas éliminés les empires. Bah celui-là a pas disparu. Putain, j'avais pas revendiqué ces deux systèmes, t'es sérieux ? Apparemment non. Ok, donc il faudra les revendiquer. Voilà, pause. Ok, donc 42 planètes, 78 systèmes. Il a été humilié et on a récupéré la pierre de puissance. À quoi elle ressemble cette pierre ? Alors plus 1% d'énergie mensuelle. Si on l'active, pour 10 ans on a le modificateur qui augmente les dégâts des armes de vaisseaux de plus 40%. Pas mal ça. Alors ça nous fait 1, 2 pierres, 3 pierres, 4 avec celle-là, la pierre de réalité. On doit avoir les 6, il nous en manque 2 du coup. Le cri de douleur du jeu, c'est ça. Voilà du coup, bon déjà c'est très rouge parce qu'on est l'empereur et tous les membres de l'empire sont en rouge aussi. Mais après une grosse partie est juste à nous quoi en fait. Ok, alors il va falloir vider un peu ces différents mondes pour les transférer. Déjà ce que je vais faire vite fait, c'est au moins les activer l'automatisation dessus. Ah ouais, on a des anomondes en plus. Alors on va peut-être garder l'anomonde. Les anomondes c'est cool. Les complexes de calcul peut-être aussi. Mais tout ce qui n'est pas un monde spécial comme ça, je pense qu'on va les vider, s'en débarrasser, transférer la grosse partie des pops sur notre capitale. Comme je disais, le problème c'est que je ne vais pas faire ça en épisode parce que c'est juste trop long de cliquer pour transférer les pops. Ce serait vraiment génial qu'ils fassent un système de transfert de pops qui soit mieux pensé. Parce que là il marche très bien quand tu as 2, 3, 4, 5 pops à transférer entre deux mondes vite fait, tu vois. Mais quand tu as un gameplay qui se repose énormément sur le transfert de population, c'est vraiment une sinecure quoi. C'est fastidieux comme pas possible. Alors ça c'est un monde ancien, on va vouloir le garder aussi. Au moins juste les automatiser parce que comme ça je ne vais pas avoir les manager. Et ensuite on va les vider et on va dépenser notre influence pour s'en débarrasser entièrement après. D'ailleurs il fout des palais énigmatiques de partout quoi. C'est fou ça. Ok je crois qu'on a fait le tour. Ouais on a fait le tour. Très bien. Donc pour l'instant on va juste continuer. Donc ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va reprendre effectivement nos flottes, les BFF. J'ai... Oula ! Alors attends, on va se débarrasser des chantiers navals par contre. Ah si on claque des doigts on a levé des messages de victoire. Ça serait marrant mais non. Ouais j'ai 30 000 chantiers. En plus on est à 137 sur 113. Ok, on remet en pause là. Ouais bon ok. Ça y est il est en pause. Super. Donc ça ça dégage. Ça ça dégage. Ça aussi. Ok. Après si on regarde un peu à l'intérieur de ces systèmes, ça ça dégage. Ça... Ça pourra peut-être rester... Ce que je vais faire c'est lui mettre des carrefours commercial, une compagnie et un truc de chasseur de primes. Et l'upgrader en citadelle. Par contre celle-ci on va la virer. Alors merde. Celle-là... Non c'est un chantier naval ça aussi. Ça dégage. Ça ça dégage. Ça ça dégage. Ça ça dégage. Tout ce qui est pas minimum forteresse en levière directe, c'est pas la peine de le garder. Oh putain. Ce qui va faire mal je sens ça va être les méga structures par contre. Pourquoi faire autant de stations pour jamais les upgrader ? Ok donc ça c'est euh non il reste ça encore. Ça aussi. Oh putain mais il y en a partout quoi. Par contre donc du coup je vais prendre celle-là et on va faire la même chose. On va y mettre quelques carrefours commercial. Je vais remplacer les autres qui traînent. L'objectif c'est d'avoir quelques stations qui couvrent tout le secteur. Histoire de... De rien rater sur la collecte de commerce. Et après on doit avoir aussi tout au nord je pense non ? Ouais. Ok. Allez. Donc on peut garder ça. Ah bah il y a déjà. Ok bah je vais en rajouter. Bon ça ça dégage. Ok. Ok. on va continuer à nettoyer le reste. Bon comment si tu veux. Ok. Bon bin t'aies. On va continuer à nettoyer le reste. Non mais pas encore corrigé. Ok. Ok. On va continuer à nettoyer le reste. Ok. Donc voilà. Ah ben. Après, il y en a certains, c'est chez moi, non ? Donc ça, par exemple. Empire de carrefour commercial, ce qui reste. On peut garder un oeil sur les 4800 là-haut, ça devrait redescendre à 4400 à cause de tous les robots qui vont se faire trucider dans les mois qui viennent. Ok, ça a l'air bon. On va le laisser un peu calculer. Ouais, ok, bon, on est largement en dessous de notre limite maintenant. Par contre, on est passé dans le rouge là-haut. Ah oui, les matériaux super tendus, du coup, c'est parti. C'est un peu parti en cacahuètes. Ok, développement de projet, ça c'est l'armoire de véhicules. Donc, projet spécial à faire, d'accord. Creating super fortified. Vas-y, fais-toi plaisir. Ensuite, du coup, est-ce qu'on a encore des systèmes de transport en commun ? Une décision d'un au monde, ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon ? Production d'alliages plus 10%, théorie architecturale du creuset. D'accord. Je pense qu'on va finir déjà le canon à hachaine Stellarite, par exemple. On va continuer les textes Stellarite. Ok, ensuite. La troisième BFF, je vais lui demander d'aller subgrader. Qu'est-ce qui s'est passé sur ? Alors, on n'a pas de méga structure en cours de construction supplémentaire, mais par contre, je crois que... Voilà, les opérations d'amirauté, l'aile d'administration. D'accord, impossible d'avoir plus de 3 opérations d'amirauté. Je ne l'avais jamais fait, l'opération d'amirauté, moi. L'ascenseur Stellar, c'est où ça qu'on a pris ça ? D'accord, c'est chez eux. Ah ouais, non, mais eux, ils ont une sphère de Dyson, complexe d'orchidée, mégabor, cristallin, station d'essai de macro-ingénierie. Alors ça, je vais le démanteler. Je vais démanteler les trucs que je peux. Je ne pense pas qu'on puisse... On ne peut pas démanteler une sphère de Dyson. C'est un peu le problème avec... Oh ! Chantilly assemblage hyper structurel. Waouh ! Plus 1500 de capa navale, plus 40 000 de réserve des ressources, et plus 75% de vitesse de construction des vaisseaux, et 3000 de... Putain, c'est génial, quoi. Mais sérieusement, ce mode giga structural engineering, il est génial, quoi. C'est exactement ce dont le jeu avait besoin. L'accélérateur, on va le... Ah non, c'est pour la gestion. Je ne sais pas si ça permet de le virer. Mais on a le dispositif d'écoute aussi, en plus. Non, mais... Ça, je vais le démanteler. Je n'ai pas besoin d'une méga structure pour me donner 200 de recherche sociale, honnêtement. Alors là, on a une hyperforge de Nivaldeir. Avec une... What ? Tu peux mettre une catapulte quantique avec la gigaforge de Neutronium et l'hyperforge de Nivaldeir. Mais c'est un peu bourrin, quand même. Ok. Donc ça, c'est notre... À nos mondes, d'accord. Il n'y a rien... Ah, attends, si, putain. Il y a une assemblée interstellaire, un écosystème orbital. Démonte-moi ça. Centre de coordination stratégique. Ok. Putain, mais le mec avait foutu des méga structures de partout, quoi. Mais on va voir, sur ce monde, on a 4 pop. Ouais, mais c'est 4 robots qui vont se faire trucider. On va voir, il y a quoi dans ce système ? Alors, l'énigmatique Shiva, ça, c'est bien. Ah oui, mais ça, c'est chez moi. Je suis con. D'accord. Dans ce système, on a quoi ? Mine à ciel ouvert automatisé. Opération d'amiroté, encore. D'accord. Et là, on avait fait plein de ces opérations d'amiroté. On l'a déjà vu. Ça, c'est juste une gate ici. Ouais. Un ascenseur stellaire avec un compresseur. Ah, mais c'est le truc des Tianki, ça. Démonte-t-elle-moi ça. 33 000. Ouais, non, mais en même temps. D'accord. Ouais, la construction de méga structures, ça commence à devenir sérieusement compliqué avec autant de gens. Dans Broken Clock, c'est moins où il y a un nanomonde au milieu. Ouais, il y a un nanomonde au milieu. Je n'ai jamais fait gaffe. Voilà, tout ça, ça va... Ça va se décoloniser automatiquement. Ok. Et après, si on regardait un peu le gars du sud... Il devait en avoir pas mal, lui aussi, j'imagine. Un bastion orbital. Une administration à nouveau. Station planétaire restaurée. Centre scientifique. Encore un bastion orbital. Ouais, les structures sont super belles, ouais. Alors, ici, on a une gigaforge en neutronium et un bastion orbital. Ok. Ça, c'est bastion orbital. Ils nous ont... Ça ne leur a servi à rien dans leur défense contre nous, hein. Entraînement planétaire yard. C'est quoi, ce truc ? Putain, c'est encore de la capa navale supplémentaire. D'accord. Encore des opérations d'amirauté. Putain, mais moi, je suis monté à 77 000, c'est ça ? Ce qui est vraiment pénible, c'est qu'on ne puisse pas les détruire. Parce que sur plein de ces méga structures, j'ai juste pas du tout d'option de... de le détruire, en fait. Si, il y en a quelques-unes qu'on peut, mais... Il n'y en a pas énormément, quoi. On va voir qu'est-ce qu'on a ici. Une mine à ciel ouvert, ok. Station d'essai de macro-ingénierie, ça, on peut la virer. Ouais, mais le problème, c'est que même juste démanteler un truc, ça prend mille jours, maintenant. Attends, mais ça devrait se calmer avec... Sanctum de... Ah, ok, c'est un... C'est une station, je me disais. Ok, normal, normal. Et ici, sol 2. Archaeologie orbitale, planète, monde, rétinal. Ok. Et juste un hyper-relais. Bon, alors, on va enlever la pause. Donc, moins 114 en matériau super tendu. On va attendre la fin... Wow, stellar particle accelerator. Ah, j'ai ça maintenant, moi ? On va rester à 5%. Ah, mais c'était la gestion de la méga structure que j'ai ouvert tout à l'heure, ça. Donc, il n'y avait pas la... Enfin, il n'y avait pas la possibilité de l'éteindre, mais pas de l'arrêter, quoi. Je crois qu'il va nous falloir encore plus de... Ah oui, c'est vrai que ces colonisations ne sont pas encore terminées ici. Le problème, c'est... On a un petit peu de place sur Miméros, sur 8 à la telle, mais... Puisque on va surtout vouloir regarder peut-être sur des mondes secondaires comme ceux-là. Tu vas m'upgrader ça. On va te transférer des pops. Alors, je vais en profiter... Ouais, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais lui mettre... Je vais lui changer sa spécialité. Ce n'est plus un monde minier. On va le mettre... Parce que je préfère flaguer tous les mondes avec ça. Ah, putain. Allez. Il faut qu'on attende le 3 au moins. Voilà. Donc, on va faire un centre de méga logistique. Et on va lui mettre que des fonderies moléculaires dans tout ce qui reste. Pas que, d'ailleurs. Non. Il y en a une. Ça va être autre chose. Ça va être le truc qui booste les fonderies moléculaires. Je remarque. Je n'ai pas sûr qu'on les deux dispo. Non, on n'a pas de dispo parce que le monde n'est pas assez développé. Et j'imagine que... Si, j'ai droit aux constructions supérieures quand même. Donc, on va mettre ça dans la foulée. On va vouloir derrière... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour remplir complètement ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit break ici. Et on va faire une réimplantation de population depuis The Vault sur cette planète. Donc, je vous retrouve une fois que ce sera fait. Donc, merci à tous. Et je vous dis à demain pour le prochain épisode de ce Let's Play. Salut à tous. Let's Play. Let's Play.